en retrait aux confins du parc de versailles se trouve un palais méconnu c'est le grand trianon pourtant roi empereur et président ont écrit ici certaines des pages les plus intimes de leur histoire c'est un palais qui est très original en fait parce que d'abord c'est un palais de plein pied qui n'a pas d'étage et parce qu'il est vraiment conçu comme le palais des fleurs le palais des jardins donc un rapport au jardin qui est complètement moderne par rapport à l'époque et puis c'est un palais aussi polychrome avec non seulement la pierre mais également le marbre blanc le marbre rose de languedoc le marbre de campan de marbre français c'est à la fois simple mais en même temps très majestueux comme tout ce que louis 14 projetait louis 14 après plus de 25 ans de règne le roi est fatigué de la cour il veut pouvoir s'échapper le temps d'une journée le trianon de porcelaine qu'il a fait bâtir juste 15 ans plus tôt ne lui plaît plus il ordonne alors à jul ardoin mansard de le raser et de lui construire au plus vite un autre refuge en deux ans le grand trianon sort donc de terre c'est un palais joyeux coloré et construit au plus près de la nature car ici louis 14 souhaite profiter de ses jardins somptueux alors il imagine ce péristyle du jamais vu dans l'architecture du roi soleil alors ça c'est vraiment le trait le plus original de trianon et on peut dire que c'est l'oeuvre de louis 14 architecte c'est vraiment un objet incroyable à la fois dedans et dehors et qui permet d'avoir cette transparence sur les jardins mais même lorsqu'il veut faire petit le roi voit grand il fait donc dresser ses 22 colonnes monolithique chaque colonne fait à peu près six mètres de hauteur ça pèse à peu près une dizaine de tonnes donc il faut imaginer que le transport de ces objets est quelque chose d'absolument fabuleux on est obligé de prévoir des routes d'avoir des charrois spéciaux et ça coûte en fait beaucoup d'argent et donc c'est vraiment un luxe absolu qui dit la prospérité du royaume et puis ce qui renvoie en même temps à l'image en fait de l'empereur romain et à trianon le roi ne laisse rien vraiment rien au hasard louis 14 avait un oeil très juste le roi était très attentif aux moindres détails et un jour lors d'une visite de chantier il s'aperçoit que de loin il avait l'impression qu'une des fenêtres ici était plus étroite que les autres donc il il le dit il s'en ouvre en fait acquis à louvois qui était sur internet bâtiment et également ministre de la guerre louvois vexé ne veut rien entendre louis 14 fait alors appel à l'homme en qui il a le plus confiance andré le nôtre alors sur l'injonction du roi le nôtre prend la mesure en fait des de la largeur des fenêtres donc il prend plusieurs fenêtres il a et il revient vers le roi et il dit majesté vous avez raison il y a effectivement une fenêtre qui est plus étroite de quelques pouces et à ce moment là louis 14 tourne le dos à louvois louvois est absolument catastrophé se dit qu'il est disgracié que c'est la fin entre guillemets de son règne de ministre et il lui reste une seule solution soi-disant c'est déclarer la guerre c'est à dire se rendre indispensable en tant que ministre de la guerre puisqu'il a été pris en défaut en tant que surintendant des bâtiments un luxe de détails une profusion de moyens pour ce qui au départ ne devait être qu'un pavillon de jour où le roi venait passer quelques heures mais très vite louis 14 s'en antiche et veut y séjourner plus durablement seulement rien n'est prévu pour dans ce palais il n'y a principalement que des salons de réception alors mansard imagine un subterfuge il transforme la chapelle en salle à manger il n'était pas question que le roi mange devant l'autel donc on refermait les grandes portes qui sont ici donc voyez ces immenses portes ici donc il suffit il suffit de refermer cela et on a ici donc un salon qui est banalisé en quelque sorte dans lequel on peut faire autre chose comme activité un peu plus loin était installée la chambre du souverain frédéric didier attire notre attention sur de nombreuses sculptures murales emblématique de trianon tout ça est entièrement sculpté dans du bois donc ce sont pas du tout des morceaux rapportés c'est sculpté dans du chêne donc c'est évidemment d'une qualité merveilleuse en fait imaginez ceux qui sculptent les ornements j'allais dire pratiquement au kilomètre puisque chaque petite fleur chaque petit fleuron qui est ici l'effet de vannerie que vous avez que vous avez ici les baguettes avec les rubans enroulés tout ça est entièrement sculpté à la main évidemment toutes ces sculptures auraient dû être rehaussées à la feuille d'or mais l'histoire en a décidé autrement au moment où on décorait trianon en fait on était en pleine guerre de la ligue d'auxbourg c'est une période beaucoup plus difficile du règne et donc c'était sans doute prévu pour être doré ça ne l'a jamais été mais c'est finalement devenu un parti et trianon est devenu plus moderne et plus léger plutôt que le fast écrasant de versailles on a l'impression ici j'allais dire de respirer mais à trianon comme à versailles le roi cède à sa folie les miroirs il y avait cette capacité qu'avaient les glaces les miroirs de refléter en fait la lumière aussi bien de jour que de nuit puisque c'est le privilège des grands que de pouvoir ne pas se coucher avec les poules mais de pouvoir vivre le soir dans les fêtes et donc on n'avait pas l'électricité on avait uniquement des bougies pour s'éclairer et grâce aux lumières ont doublé ont triplé ont quadruplé le reflet de ces de ces bougies ici les invitations sont nominatives une femme peut être conviée sans son mari c'est tout le luxe de l'intimité du roi on est dans les happy few qui accompagnent le roi il n'y a pas en fait cette masse de la cour trianon c'est un palais privé c'est d'autant plus un palais privé que quand le roi fait trianon 787 en fait il est veuf donc il n'y a pas d'appartement de la reine à trianon il n'y en a jamais eu il ya donc ici une vie alors non pas une vie bourgeoise parce qu'évidemment l'étiquette est de règles la déférence envers le roi donc ça évidemment on ne se relâche pas mais je dirais la notion de cercle plus intime est évidemment ici à l'extérieur sous la houlette de alain baraton les jardiniers de trianon s'activent leur objectif recréer les parterres comme le roi les avait imaginé avec des fleurs colorées mais surtout rares quand on venait à trianon du temps des rois on arrive ici on découvrait imaginer le luxe des olis des orangés plantés en pleine terre on découvrait là du raisin de corinthes quantité de plantes que des galériens avaient été ramassés sur le pourtour méditerranéen et des types qui ramait toute la journée pour que le roi puisse ici bénéficier de plantes qui venaient des régions chaudes on veut nous aussi aujourd'hui reproduire cet effet d'étonnement de surprise et installer des végétaux qui sont ma foi peu connus du grand public avec ses jardins louis 14 voulait montrer à ses visiteurs qu'il pouvait dompter les saisons et même changer l'ordre du temps lorsque louis 14 est dans son château qu'il a reçu du monde les parterres sont par exemple de couleur jaune il montre à ses invités un portant la beauté de ses fleurs le dîner se passe merveilleusement bien et quand on ressort et qu'on redécouvre le parterre il n'est plus jaune il est bleu ce qui veut dire que le roi à la puissance incroyable c'est ce n'est même plus un roi c'est un dieu d'un claquement de doigts de faire changer la couleur de ses parterres un peu plus loin dans le parc les jardiniers procède précisément un changement de décor le principe est simple planter en pleine terre des pots engrais qui permettent de métamorphoser le jardin tout au long de l'année c'est la première fois que je le fais ça c'est particulier on ne pas tous capables de pouvoir le faire il faut que le sol soit bien plat soit bien passé il faut que tout soit à la même hauteur et c'est pas forcément évident évident non plus c'est pas tous les jours qu'on peut on a la chance de pouvoir faire un jardin en pot comme ça régulièrement donc c'est très enrichissant et ça permet de aussi renouveler avec les anciennes techniques et tout ce qu'on ne fait plus maintenant donc c'est très agréable dans ces pots engrais on privilégie les bulbes comme les fritillaires les muscaris les jonquilles sans oublier la fleur la plus luxueuse la tulipe il faut savoir que la tulipe a créé une économie incroyable on parlait de tulipomania certaines tulipes je dis bien à l'unité s'échanger contre des carrosses à amsterdam au 17e siècle tout début on a échangé une tulipe une seule contre une auberge le personnel le matériel c'était complètement dément c'est décidément que louis 13 va interdire la spéculation sur la tulipe alors sous louis 14 la tulipe est redevenue à un prix normal mais elle est encore très cher donc très recherché et très apprécié amoureux de ses jardins louis 14 séjourne le plus souvent possible à trianon vers la fin de sa vie et c'est là que le 11 août 1715 il ressent les premiers symptômes de la maladie qui va l'emporter trois semaines plus tard autre roi autre époque louis 15 lui ne voit dans le trianon qu'un lieu de chasse il offre donc le palais à sa femme marie les inscas afin de l'éloigner de la cour huit ans plus tard madame de pompadour lui conseille de le reprendre le roi est un homme mélancolique et sa favorite voit dans ce petit pavillon l'occasion de le divertir en revanche louis 16 y vit un drame familial c'est là que meurt sa fille madame sophie il n'y reviendra plus à la révolution le palais voit tous ces meubles dispersés ils sombre pratiquement dans l'oubli mais c'est compté sans napoléon bonaparte qui rêve de s'installer à versailles le grand trianon devient alors sa maison de printemps dans les sous-sols de trianon existe un lieu unique l'atelier de régis gouget il est d'horreur c'est plus fin qu'un papier à cigarette il faut la dominer si on va dominer pas la feuille elle vous domine après ces jours-ci il restaure 18 ployants impériaux dernier lustrage avec une boule de coton sous l'oeil attentif de jérémy benoît le conservateur il faut pas que ce soit trop trop bruyant vous le prenez les plus spectaculaires du grand trianon dépêchez-vous parce qu'il faudrait pas qu'ils prennent trop le soleil voilà bah oui je crois que ça sera très bien on va bien le centrer et puis voilà voilà alors ici nous sommes dans le salon des malakites c'est son nom en raison de ces grandes malakites vertes donc des pierres de l'oural qui avait été offerte par le tsar alexandre promis à napoléon en 1808 cadeau très prestigieux qui a été exposé devant les parisiens au palais des tuileries et qui se sont révélés un peu trop petits pour les immenses salles du palais des tuileries donc en 1811 napoléon les a fait placer ici à trianon ces oeuvres sont si précieuses que napoléon les choisit pour son grand salon de parade où il reçoit les visites importantes on retrouve une sorte de hiérarchie qui revient de l'ancien régime naturellement entre les sièges alors bien sûr le canapé lui-même était réservé à l'empereur et à l'impératrice les fauteuils étaient réservés eux à la famille impériale quand ils étaient invités ici on sait par exemple que le roi jérôme le plus jeune frère de napoléon est venu à trianon les chaises étaient destinés aux ministres et en fait les ployants étaient destinés aux dignitaires de l'empire donc ici c'est une sorte entre guillemets si vous voulez de salle du trône pour le palais de trianon qui reste un palais de campagne malgré tout un pas du tout un palais officiel où on reçoit des ambassadeurs ou des rois alliés de la france et de l'empire un palais de campagne où se déroule un épisode douloureux et intime de la vie de l'empereur en 1810 en l'absence d'héritier napoléon décide en effet de divorcer de joséphine et ce malgré l'amour qu'il lui porte encore il officialise la séparation le 15 décembre l'empereur en souffre terriblement il passe alors à trianon un dernier noël avec joséphine quand il épouse marie louise c'est le temps d'une vie plus familiale il s'installe donc plus durablement au grand trianon voici sa chambre c'est un napoléon intime et un tantinet maniaque qui s'y révèle vous avez d'abord le lavabo qui a été commandé par napoléon lui même en 1807 il en avait assez d'avoir des trépieds c'était un homme rapide un homme pressé qu'il n'avait pas de temps qui était un militaire en plus un peu brusque les trépieds évidemment devait tomber très facilement donc l'empereur commande à l'ébéniste martion en 1807 un meuble dont il donne lui-même le diamètre de la cuvette qui est fabriqué à sèvres et c'est un meuble qu'il adopte immédiatement qu'on retrouve dans tous les palais napoléon meubla l'identique toutes ses résidences par esprit pratique mais aussi parce que l'empereur est un homme d'habitude c'est sur ce type de guéridon que l'empereur déjeunait généralement il m'en fait extrêmement rapidement dix minutes en buvant du vin de chambertin qu'il coupait d'eau parfois d'ailleurs il mangeait très souvent aussi du poulet maringo inquiète et son plat préféré un plat un peu militaire comme avec toute une légende autour de ce plat l'empereur souffre d'insomnie alors la nuit il travaille sur ce superbe bureau je vais vous ouvrir donc ce bureau en arc de triomphe de la chambre de l'empereur avec cette clé tout à fait extraordinaire que seul l'empereur avait puisqu'elle a le chiffre n de napoléon inscrit dessus c'est très émouvant on a l'impression de rentrer en ouvrant un meuble dans l'intimité de l'empereur c'est bien évident alors évidemment il n'y a plus rien il n'y a plus de papier il n'y a plus de lettres dans les meubles mais malgré tout nous faisons les gestes que l'empereur lui-même a fait donc c'est très étonnant donc voici le petit bureau qui se rabat et qui se tire et qui a des petits tiroirs d'acajou puis nous avons également les casiers qui sont dans les montants du bureau voilà donc ici il y a des casiers de carton couvert de papier maroquiné et donc c'est dans ces casiers que l'empereur serrait ses lettres donc on peut parfaitement imaginer qu'une partie des lettres qui ont été écrites ici à trianon pour refondre la grande armée en mars 1813 et mettre au surpied le plan de bataille de cette année là une partie au moins de ces lettres donc a pu être conservé dans ses dans ses casiers donc c'est quelque chose d'assez émouvant là nous sommes vraiment dans l'intimité de l'empereur à proximité c'est un napoléon à la pointe de la modernité qui s'exprime ceci est une salle de bain et c'est particulièrement rare pour l'époque donc là vous avez l'état actuel de 1810 avec la baignoire qui est cachée sous forme de divan par un tissu vert voilà parce que ça se montrait pas tout ce qui était strictement humain c'était pas noble vous avez également un objet tout à fait incroyable que l'on a remis récemment qui provient des réserves de versailles c'est la chaise d'affaires donc comme l'on dit de napoléon donc c'est un oxy en acajou et bronze doré le style de l'empereur s'impose donc dans les moindres petits détails ici dans son salon du conseil il tient à ce que l'empire soit omniprésent avec sa cheminée ornée de bronze c'est trop fait d'armes ou ses camés un salon qui abrite aujourd'hui encore un objet auquel l'empereur tenait particulièrement cet objet un signe ce qui est une véritable relique impériale c'est le fauteuil de bureau de napoléon ce qui fait la qualité exceptionnelle de l'objet c'est que celui ci en fait à conserver son cuir d'origine alors on sait à peu près ce qu'il empereur a pu faire assis sur ce fauteuil en mars 1813 napoléon fait son dernier séjour à trianon c'est le retour de la campagne de russie l'armée a disparu dans les neiges et donc c'est à trianon qu'il met sur pied son plan de bataille de l'année 1813 qui va commencer avec de grandes victoires et qui va s'achever malheureusement à la défaite de leipzig en octobre 1813 c'est extrêmement émouvant quoi nous avons l'impression de prendre la place et de faire revivre le passé d'une certaine façon bientôt c'est cet autre trésor napoléonien qui devrait faire revivre le passé à trianon ceci est un kiosque tourné un objet de curiosité ébène loupe d'alizier ivoire pour réaliser cette oeuvre d'art le tourneur a utilisé les matériaux les plus précieux et les techniques les plus pointues pour faire honneur à napoléon ces sculptures subtiles et fragiles ont miraculeusement survécu aux affres du temps récemment découvert dans les réserves de versailles il va être restauré et retrouvera bientôt sa place dans la galerie des côtels au trianon marqué par l'empire à la restauration le trianon est délaissé par louis 18 tout comme charles x qui n'y passe qu'une seule journée juste avant d'abdiquer vient alors louis philippe l'homme de la monarchie de juillet s'y installe avec ses dix enfants c'est un roi comme on n'en a pas l'habitude on l'appelle le roi bourgeois il veille à se conduire modestement éviter dépenses excessives ses enfants sont même éduqués au lycée henri iv à paris depuis quelques années jérémy benoît tente de retrouver le mobilier de louis philippe vous allez en biais là bas la petite porte qui a côté des colonnes et voici sa dernière trouvaille une table de toilette ayant appartenu à une dame d'honneur de la reine amélie aujourd'hui elle va être réinstallée les nombreux appartements qui a abrité l'entourage de louis philippe sont pour la plupart vides et jérémy benoît les remeuble au fil de ses découvertes voilà c'est donc dans cette pièce vous allez la mettre pour le moment ici amener le marbre donc il a un sens à l'intention ça ça doit être vraisemblablement pour le fond le trou est là pardon le trou est là le mobilier est donc à l'image de louis philippe sans fioritures voilà voilà donc on va poser le miroir dessus un tout simplement normalement ça doit tenir il se vise facilement oui oui d'accord le meuble est complètement dans son jus si j'ose dire en palissante incrusté de filets de laiton avec des roulettes comme c'était déjà à la mode le côté fonctionnel et pratique du mobilier d'époque louis philippe un côté un peu plus bourgeois si vous voulez de ce mobilier dans une période qui se veut de plus en plus démocratique bien entendu donc tout cela est en harmonie le roi bourgeois comme on l'appelait louis philippe également donc quelque chose de plus fonctionnel c'était pas un roi qui régnait c'est un roi qui travaillait c'était très différent de l'ancien régime depuis le grand goût royal des meubles sculptés extraordinaire du 18e siècle ça donc était très souvent considéré comme des meubles secondaires qui sont passés par la suite dans des appartements des bureaux à versailles etc le temps ayant passé maintenant ces meubles sont devenus quand même véritablement historique on redécouvre peu à louis philippe également donc tout l'intérêt c'est de remettre de remettre en valeur tout ce mobilier le roi modeste se fait finalement balayé par le second empire et le trianon s'éteint 1870 la france capitule devant les prussiens humilié elle perd l'alsace et la lorraine un homme en est tenu responsable c'est le maréchal bazen le pays lui en veut terriblement impossible donc de le juger à paris sans risquer les émeutes on choisit alors d'installer le procès au grand trianon dans le péristyle nous sommes en 1873 les journalistes suivent le procès et grande première dans l'histoire de la presse ce sont des pigeons voyageurs qui livrent les dépêches à paris le maréchal est condamné à mort sa peine sera ensuite commuée en prison à vie après la première guerre mondiale le trianon et le théâtre d'un autre événement majeur le 4 juin 1920 dans la galerie des côtels la france signe la paix avec la hongrie celle-ci est démantelée et amputé des deux tiers de son territoire c'est le dernier grand événement historique qui prend date à triano pendant 40 ans le palais est à nouveau délaissé presque oublié il doit sa renaissance à la venue d'un hôte exceptionnel en juin 1961 au château de versailles versailles était le dernier décor et le dernier acte de la visite du président des états unis à paris et à travers cette admirable toile de fond on a pu voir le général de gaulle et madame kennedy ouvrir le cortège qui allait circonstance dont la rareté fait aussi le prix dîner dans la galerie des glaces le général de gaulle et son ministre des affaires culturelles andré malraux mesurent alors l'incroyable aura de versailles il leur vient une idée loger les autres étrangers au grand trianon mais pour cela il faut effectuer des travaux titanesques 350 ouvriers vont entièrement désosser et restaurer le palais un chantier historique qui fait même l'objet d'un documentaire en couleur présenté au festival de cannes la chambre du roi change de visage et se civilise ici comme ailleurs les câbles couvrent les murs les un aliment les applique les tableaux les lustres les autres le téléphone la télévision certains encore libres se réservent même pour les usages futurs et sous les pavés de trianon on installe le nec plus ultra des services techniques jamais imaginé pour un lieu historique une usine pour éclairer ventiler chauffer climatiser le monument sa puissance est égale à celle de l'opéra de paris et le pupitre de commande est digne d'une série de science fiction avril 1966 entièrement rénové le grand trianon s'offre une inauguration en grande pompe et renoue avec les feux de l'actualité l'inauguration officielle du palais du grand trianon complètement restauré a coïncidé avec les fêtes du tricentenaire de l'académie des sciences dans le salon des familles comme dans la galerie des côtels le chef de l'état a fait aux savants les honneurs de la maison de sa maison pourrait-on dire puisque le grand trianon 1966 se trouve affecté à la présidence de la république afin d'y accueillir les souverains étrangers dans l'aile aux deux étages connu sous le nom de trianon sous bois et destiné jadis à la famille royale se trouve la succursale champêtre de l'elysée un lieu aujourd'hui exceptionnellement ouvert à la visite on est dans ce lieu que personne n'imagine très peu de français savent qu'il y a ici un cabinet de travail du général de gaulle avec son fauteuil dans un style empire qui était souhaité par le général on dit qu'il avait beaucoup apprécié ce tissu vert mais il n'attachait pas lui une importance vraiment grande à la décoration pour lui il y avait deux choses il y avait à la fois la vie publique où il était en représentation mais pour sa vie privée à lui il avait pas un goût démesuré pour la décoration pour les meubles il prenait un petit peu ce qu'on lui donnait et voici donc à trianon la face privée du général de gaulle la chambre où il dort lors des visites officielles quand on rentre ici je crois qu'on perçoit des ondes peut-être les ondes du passé qui viennent habiter ces lieux et nous raconter l'histoire de ceux qui les ont occupés et ici d'imaginer le général de gaulle à côté de madame de gaulle dans cette pièce une pièce qui pourrait être celle de colombay les deux églises je veux dire par là que c'est une pièce intime personnelle sans décor immense avec ses lits jumeaux qui sont assez drôle valérie giscard d'estin disait c'est lits étroits et interminables parce que bien évidemment on a rallongé le lit du général de gaulle comme on l'a fait dans tous les lieux où il est passé pendant ces différents mandats et là cette petite pièce alors celle ci elle est vraiment secrète madame de gaulle veut venir se reposer ici non loin du bureau de son mari on dit qu'elle n'aimait pas beaucoup trianon parce qu'elle trouvait que c'était trop luxueux peut-être que cette petite pièce était épargnée de ce jugement car en effet c'est une pièce tout à fait modeste par laquelle elle pouvait aussi voir ses jardins et passer un moment de répit pendant ces journées très dense de réception d'hôtes étrangers 1969 c'est au grand trianon que richard nixon rencontre le général de gaulle il s'enferme en tête à tête une journée dans cet antichambre du pouvoir un entretien qui va profondément influencer la politique de nixon concernant la chine et le vietnam une partie de la rencontre se déroule ici dans ce petit salon la conversation est très longue il dure dix heures nixon le raconte dans ses mémoires et il rappelle que le général de gaulle à un moment lui dit vous savez de versailles louis 14 regardez l'europe et encore une fois on peut comprendre la symbolique que représenter ce lieu pour le général de gaulle c'est à dire que versailles était l'incarnation du pouvoir et il en a fait l'incarnation du pouvoir républicain et nixon gardait un souvenir impressionné de cette rencontre longue avec le général de gaulle et je pense que les lieux ils sont pour quelque chose trois ans plus tard en 1972 c'est au tour de george pompidou de recevoir la reine d'angleterre pour quelques jours l'occasion de resserrer les liens entre les deux pays nous sommes de vieux amis qui se lancent ensemble dans une entreprise nouvelle je forme le vœu monsieur le président que notre voyage aide autant qu'il se peut à souligner combien est essentiel l'alliance de nos génies nationaux le chat d'iran est ensuite accueilli par valérie giscard d'estin tout comme jimmy carter en 1992 françois mitterrand premier président socialiste de la 5e république reçoit quant à lui boris yeltsin en 1717 lors de son voyage en europe pierre le grand avait rendu visite à louis 15 alors âgé de 7 ans ici même à versa aujourd'hui la chambre des chefs d'état n'existe plus mais il reste un témoignage peut-être plus intime encore de ces illustres visites nous sommes ici dans la salle de bain qui a été faite évidemment pour respecter le décor de trianon donc d'inspiration empire mais en loupe d'or avec des robinets en ivoire pour honorer les autres étrangers qui venaient à versailles le premier donc à avoir vécu dans cette salle de bain c'est le duc d'édimbourg c'est lui qui a inauguré les lieux en 1966 et puis ensuite le dernier c'est yeltsin en 1992 sous françois mitterrand là aussi c'est une espèce de mélange de respect du lieu dans lequel on se trouve puis de la para qui convient pour des autres étrangers et en même temps avec une relative intimité puisque ici ils sont à l'écart de tout et même à l'écart du château de versailles et on revient toujours à cette idée de la résidence de campagne où on peut séjourner d'une manière plus discrète et surtout moins formel avec boris yeltsin c'est un chapitre du trianon qui se referme difficile à sécuriser le palais le plus intime du pouvoir s'assoupit encore une fois en attendant peut-être la suite de la grande histoire